Chers petits observateurs, il est 8h, dimanche matin, vous allez bien ? Et oh ! Entre du boulot ! Non, c'est sur la montagne ! On va faire un album un jour. On vous écoute, on vous lit, et il y a une question que vous posez très souvent pour le jeu du dimanche matin. Quelle voiture pour un montagnard ? Et alors je la trouve formidable parce qu'aucune de ces personnes, de nous quatre, ne vivons à la montagne. Donc on s'est dit qu'on allait avoir les réponses les plus intelligentes. Il y a plein de voitures que j'adore. Pour aller à la montagne ? Qui a envie de répondre ? Parce que moi j'ai envie de faire mon sachant aussi, mais je le ferai peut-être après. Je vous ai préparé une pirouette, mais intelligente, vous le verrez. Une voiture pour chaque utilisation. Ouais, ouais, ouais. Si vous voulez, on sait que les vrais montagnards vont dire, bon alors, maintenant on n'est pas bêtes, on a bossé quand même, qui veut commencer ? Ouais, ouais, ouais. Tu vas nous parler du différentiel, de machin, nan, 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 de l'angle d'attaque. Non, non, non. Alors, alors, Julien, du haut de Mulhouse, c'est à quelle altitude Mulhouse ? Non, mais on a les Vosges à côté. Moi, j'étais souvent dans les Vosges avec ma mère et tout. On aimait bien se balader dans les Vosges. Donc, je connais un peu ça. Et d'ailleurs, j'ai déjà été avec cette marque de voitures dans la neige, sans pneus neige, parce que voilà. Et elle se débrouillait très bien. Ce n'est pas la même voiture, mais c'est une Suzuki aussi. Et j'ai choisi la Suzuki Jimny, dernier modèle. Parce qu'en fait, d'abord, je réfléchissais à gros trucs, un pick-up, mais au final, moi, je m'étais retrouvé avec une Suzuki qui splash. Et toutes les grosses voitures avaient du mal. Moi, la splash était assez petite. Elle avait des petits pneus et j'arrivais à me balader partout. Donc, je me dis, le Jimny en quatre roues motrices à la montagne, ça passe partout. Même des fois, en forêt, ce n'est pas forcément très large, tout ça. Et j'ai vu aussi sur internet, contre le Duster, contre plein de trucs. Dans les pays de l'Est, t'amuses beaucoup à faire des petits comparatifs. Il n'y a personne qui parle, mais avec la même montée, le même truc. Et elle s'en sort super bien. Donc, je prends le petit Jimny. Moi, j'adore. Je suis embêté, parce que moi aussi, le petit Jimny me plaisait beaucoup. Non, mais c'est vrai, on a tous craqué pour ce petit truc-là. Alors, malgré tout, on peut se faire plaisir. Alors, je vais être hyper, hyper original. Vous allez tous tomber de votre chaise. Je vais prendre une Audi. Ah non ! Ça n'entend ! Ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, ça me manquait un peu. Ça me dit, il est de retour. Il est de retour parmi les tiens. Ça fait du bien. J'ai jure rien. Tu l'as dit, je n'ajoute plus rien. Il y a notamment cette superbe pub des années 80, où tu vois, avec le système Quattro, une Audissant à l'époque, qui gravit un tremplin, tu sais, pour faire le saut. Je me souviens très bien. Ils ont fait leur réputation là-bas. Et surtout, il y a une des Audis, moi, que j'adore, c'est la 4 Roll Road. C'est celle qui, pour moi, a le plus de sens dans la gamme aujourd'hui. Elle est sympa à conduire. Elle est légèrement surélevée pour la neige. C'est génial. Voilà. Et je la prendrai, il y a un très beau verre que j'aime beaucoup, un intérieur très clair. Elle roule ma poule et je la prends en 2 litres TFSI et tout ça. Évidemment, on est là pour rêver, donc je me fais plaisir. Dernier modèle là vraiment. Le dernier modèle et tout ça, même si effectivement l'écran n'est pas génial et tout ça, c'est pas grave. C'est trop bien fini. Il y a juste un truc, c'est que nous, enfin en tout cas je parle pour moi, moi je suis très terre à terre, c'est-à-dire qu'on vit dans la vallée, tu vois. Ah non, 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 c'est pour un montagnard. Non, je sais bien. Donc justement, on n'est pas montagnard. Donc peut-être que j'invite tous les POAistes montagnards, tous les plus observateurs à nous dire, écoutez, non, non, vous vous trompez. C'est vraiment des choix de gars qui vivent à Paris, quoi. La micro anecdote, j'ai fait beaucoup de reportages en France et tout dans le métier que j'avais avant et c'est la voiture que je croisais souvent pour les mecs qui étaient dans le vignoble et tout. C'était la Kangoo, mais en version 4 roues motrice surélevée. Et les mecs, ils passaient partout, partout, partout. Dites-nous dans les commentaires si c'était… Telle Duster 4x4. Telle Duster 4x4. Telle Duster 4x4. Moi, j'adore toutes ces voitures. En fait, pour moi, c'est vraiment… Enfin, l'embarras du choix est difficile de choisir. Tu as longtemps été monétrice à Courchevel. Ah ouais, mais c'est vraiment le truc. J'adore toutes ces voitures. Et du coup, tu ne culpabilises pas du tout d'acheter ce genre de voiture parce que tous ces gros SUV, parce qu'en fait, gros 4x4, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut pour là-bas. Donc voilà, tu te lâches. Alors oui, tu prends un Duster, c'est un petit budget, un Suzuki Jimny, un Jeep Wrangler, un Class G, ou sinon un Land Rover Defender, un Toyota Land Cruiser. Enfin, toutes ces voitures, j'adore. Tu connais le jeu, tu vas nous toutes les faire, là. Il faut que tu choisies, tu fais… J'adore, j'adore toutes ces voitures. Tu nous fais de la friori, là. Tu dois choisir. J'adore toutes ces voitures. Et je prendrais… Un Cadillac Escalade. Je prendrais un Defender. En occasion, il doit y en avoir. Je n'ai pas cherché les prix, etc. Mais voilà, ouais. Un truc vraiment… Alors, allez, Renaud. Tu fais le malin ? J'adore. Et le mec qui a brossé… Allez, les fiches. Allez, on sort fiche. Oh là là. Non, ça, c'est la Corvette C3. Non, mais en fait, il faut qu'on se concerte. Si on dit fiche, on fait tous les fiches. À chaque fois, Julien, il fait ses fiches. Non, non, non. À chaque vidéo du dimanche, il y a une forêt amazonienne qui… Ça, c'est la BM série 1. Voilà. Alors, je ne vais pas vous surprendre. Mais si, je vais vous surprendre. 4 fois 70 euros et vous roulez en montagne. Ce n'est pas la voiture qui compte, c'est les pneus. Et il faut acheter des Michelin Alpin P4. Si, que vous soyez en deux roues motrices ou en quatre roues motrices, c'est ça qui compte. Et actuellement, sur Allo Pneus, ils ne sont pas partenaires, mais ils peuvent le devenir. C'est rempli à 70 euros. Et moi, je prends quoi ? Une Fiat Panda Cross. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Une Fiat Panda Cross, quatre roues motrices et qu'il paie avec quatre pneus Michelin P4 machin… Non, mais c'est vrai. Et il y a même des chaînes en promo à 125 euros, toujours sur Allo Pneus, sur la Panda. Mais moi, je prendrais une Panda Cross avec des Michelin, pas des marques françaises… Non, mais c'est vrai que de toute façon, quand tu habites dans ces… Non, mais tu peux avoir le meilleur 4K, tu changes tes pneus à partir d'un certain moment… Mais il te faut un pneu hiver, il ne faut pas un multi-cross, tu prends un vrai… D'ailleurs, pour les petits observateurs qui nous regardent là-bas, l'importance des pneus neiges, qui nous regardent du Canada, c'est absolument nécessaire. Je peux faire mon sachant ? Même chose, il y a des lamelles plus grandes qui permettent d'évacuer mieux, mais surtout, en fait, la gomme est plus tendre. Pourquoi il faut avoir des pneus hiver ? Quand la température baisse, avec des pneus normales, ils deviennent durs, vous perdez en adhérence. Et en fait, le pneu hiver est un peu plus mou, un peu plus tendre, garde de l'adhérence à 0 degré. Si vous les gardez l'été, vous les usez plus vite. Voilà. Voilà, c'était télé-achat. Ah ben moi, j'ai fait Julien, moi, il m'a dit… Ah là, oui, ça va pas du tout ! On me dit, on me dit, on me dit, il veut une rose. Moi, c'est devenu, moi, je suis devenu un peu incohérent et là… Le sujet, c'était quand même la voiture qu'on choisit. Oui, mais je prends la Panda. Panda Cross, avec… Il respecte le sujet. Non mais, Panda Cross, mais avec les pneus… C'est pas cher, attends, je pensais que c'était beaucoup plus cher. 70 balles… Ah, mais si maintenant on rajoute les accessoires, bon, ok, on sera pour les prochains sujets ! Non, parce que les boutaniards, ils vont dire… Non, mais bien sûr, nous, ça allait être soi qu'elle était… Oh, je l'ai éclairé scotchée, là ! Non, mais je pense à la Panda, je pense à PDLV, qu'on regarde et tout ça. Tu sais qu'il y a la Panda aussi, sans HP, il faut qu'on la fasse aussi. Mais c'est pas une cross, mais c'est une sans HP de PDLV. L'ancienne carrosserie, voilà. Bon, à dimanche prochain, merci les amis montagnes. Ciao ! Du coup, dans quoi vous roulez ? Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada